Et les petits loups et curling, aujourd'hui je vous propose un guide pour Goon, dernier boss du le dire, en mode normal. Le placement général en normal est assez simple par rapport au HM, mais attention, le boss ne plaisante pas malgré tout. Le combat est divisé en trois phases. En phase 1, le boss est complètement absent et le raid doit contrôler des adds dans la salle principale en bas, pendant que des groupes de joueurs vont déposer des orbes de réorigination dans les consoles disponibles sur les deux plateformes supérieures pour activer le boss et le rendre vulnérable. La salle principale est assez simple dans l'idée. Vous avez deux types d'ad. Tout d'abord, un gros zad qui va devoir être tanké et qui va périodiquement lancer un sort qui s'appelle Sombre Marché autour de lui, qui va poser un buff sur les joueurs qui augmentent les dégâts infligés et reçus de 25% pendant 30 secondes. Notez que si vous reprenez le buff une deuxième fois, vous allez être mind control et vous devrez être DPS jusqu'à mi-vie pour être libéré. Donc assurez-vous de ne prendre le Sombre Marché qu'une seule fois sur deux et de le récupérer après que vous l'ayez perdu. A côté, vous avez tout plein de neneuils dégueulasses qui vont juste spammer Tourment, qui est un espèce de foie mentale sur des joueurs au hasard. C'est un sort canalisé qui fait de plus en plus de dégâts sur la durée. Ça veut dire qu'en gros, si vous ne coupez pas un des sorts, il y aura probablement un de vos joueurs qui va crever. Donc il faut couper tous ces sorts. Vous pouvez les stun, vous pouvez les kick, donc faites-vous plaisir. Assurez-vous donc d'avoir au moins un joueur sur chacun de ces zad histoire de couper le sort après au maximum 2-3 tics. Après ça, ça devient trop dangereux. Ces zad réapparaissent de temps en temps par vagues. Ça veut dire qu'en gros, votre bouleau ici, c'est de les tuer au plus vite, de ne pas vous faire submerger d'une vague à l'autre. En phase 1, vous allez aussi devoir gérer un truc qui s'appelle Corruption Explosive, qui est un debuff posé sur des joueurs au hasard, qui, après quelques secondes, va les faire exploser, balançant des boules un petit peu partout autour d'eux. En plus de ça, ça va poser une flaque sous vos pieds, donc vous devez mettre ça si possible contre les murs, loin du reste du raid. Pendant ce temps, complètement à l'autre bout du raid, vous avez les groupes commando qui, eux, doivent déposer les trois orbes pour faire passer le boss en phase 2. Le principe des plateformes supérieures, c'est le suivant. Vous avez un socle qui est en haut de la pente, où va apparaître un orbe qui va devoir être transporté tout au bout du couloir et déposé dans le module en cliquant dessus. Seulement, une fois qu'un joueur a pris l'orbe, il va être ralenti de 20% toutes les deux secondes jusqu'à ce qu'il soit complètement immobilisé, en plus des pustules qui sont présentes tout le long du couloir, qui vont vous ralentir encore plus. Ce que vous pouvez faire ici, c'est DPS les pustules pour réduire la portée de l'aurora qui ralentit. Vous pouvez aussi lancer l'orbe à un autre joueur quand vous êtes immobilisé, histoire que lui la ramasse et continue le trajet. Attention par contre si vous faites ça, si l'orbe touche le sol, il est détruit automatiquement. C'est pas comme le temple de Cephralys, vous pouvez balancer la boule puis ensuite aller la rechercher autre. L'orbe doit tomber sur un joueur, sinon il est détruit et à ce moment-là on passe au prochain set et celui-là est perdu. La solution par contre qui pour moi est la meilleure, c'est d'utiliser des commandos de choc, des top of the pop, des classes qui peuvent soloter le bordel à elles toutes seules. Vous avez les guerriers, vous avez les moines qui peuvent soloter tout ça, les DH peuvent le faire aussi. Je vais vous montrer ici un exemple en guerrier, mais je vous mettrai en description des vidéos en fait que j'ai trouvé sur le net avec d'autres classes, dont justement moines et DH qui le font, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça se goupille. Le principe est simple, vous prenez l'orbe, vous cliquez immédiatement sur le portail démoniste et après ça c'est bon héroïque, charge, charge, on dépose l'orbe et c'est terminé. Si vous êtes du côté droit en tant que guerrier, apparemment il vaut mieux faire charge, charge et ensuite bon héroïque à la fin. Personnellement j'ai pas testé mais gardez ça en tête. Le gros avantage si vous solotez ces orbes comme ça, c'est que ça va super vite, c'est vraiment tout simple. Dès que vous avez validé un orbe, vous avez le suivant qui va apparaître de l'autre côté, donc vous avez moyen de terminer la phase 1 hyper rapidement si vous avez 3 joueurs compétents qui peuvent soloter tout ça. Dans le cas contraire, prenez 3 équipes de 2 à 3 joueurs et lancez-vous l'orbe les uns les autres une fois que vous êtes immobilisé. Une fois qu'on a déposé 3 orbes, la phase 2 commence, à ce moment là les ZAD sont tous étourdis, prennent 100% de dégâts en plus pendant 25 secondes, on peut très facilement les tuer et le raid par contre va prendre une AO assez forte pendant toute la durée de l'effet. Mais c'est très très facile de survivre, ça pète une fois toutes les 5 secondes, je crois quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas un souci. Vous paquez simplement votre raid en attendant que l'effet se passe, après ça le boss émerge et la phase 2 commence. Ici on conserve corruption explosive de la phase 1 et le boss va ajouter 2 mécaniques sur l'air, la première c'est vague de corruption, une vague qui rayonne autour du boss qui inflige des dégâts en traversant les joueurs et qui va leur générer un stack d'un débuff qui s'appelle Sani, qui est un dote infini qui se stack. Toutes les 2 vagues de corruption, vous aurez ensuite besoin de gérer un truc qui s'appelle festin sanglant, qui est posé sur un seul joueur et qui va permettre à tout le raid de supprimer ses stacks de Sani en se tenant près de lui à la fin de la durée. Le seul problème, c'est qu'au moment où ses stacks sont enlevés, vous avez un add qui va apparaître et les PV plus les dégâts de cet add vont dépendre du nombre de Sani qui a été supprimé par le festin. Plus il y en a, plus l'add est gros et plus il est dangereux. En soi, honnêtement, en mode normal, on s'en fout complètement. Virez systématiquement tous vos stacks à chaque fois, donc tout le raid se pack sur le joueur qui a le débuff et une fois que l'add apparaît, vous le gérez et puis voilà. Faites juste attention, il va lancer un sort qui contressort tout le raid pendant 3 secondes, donc ami caster, gardez un oeil. Pendant la phase 2, vous allez devoir continuer d'envoyer vos commandos pour gérer les orbes et les modules sur les plateformes en haut. En normal, vous pouvez envoyer les mêmes 3 joueurs ou les mêmes 3 équipes à chaque fois, sachant que chaque joueur qui touche un orbe ne peut plus en retoucher un autre pendant 2 minutes, mais entre la phase 1 et la phase 2, il y a largement assez de temps, donc il n'y a pas de problème. Du coup, la stratégie de la phase 2, c'est tout con. Bon, vous paquez votre raid entier sur un des côtés du boss, qui va être tanké tel quel, vous ne bougez que quand vous avez une corruption explosive pour l'envoyer contre un mur, loin du raid, et ensuite le raid l'esquive. Au moment où 3 orbes ont été déposées, la matrice va de nouveau exploser, étourdir le boss, faire des dégâts au raid, mais aussi faire en sorte que le boss prenne 100% de dégâts en plus pendant 24 secondes, et là je vous conseille de la jouer bourrin, de claquer aorisme, de claquer les CD, de claquer les potions, et de détruire le boss et de le faire passer le plus vite possible à 20%, là où la phase 3 commence. Parce qu'en phase 3, vous n'avez plus accès aux plateformes du haut, et vous allez devoir continuer de gérer corruption explosive et vague de corruption, comme en phase 1 et comme en phase 2. En plus de ça, au début de la phase, le boss est insensible aux dégâts, et va provoquer 3 effondrements au sol, les uns après les autres, qui vous feront des dégâts proportionnels à la distance, donc éloignez-vous de chacun des 3 impacts successifs pour éviter d'en mourir. Vous ne pouvez de toute façon pas dépasser le boss à ce moment-là, donc c'est de la pure survie. Et après ça, on reprend ici, le boss va seulement ajouter une mécanique à celle de la phase 2, ça s'appelle regard de goon, c'est un fear en fait, et ça fire tous les joueurs qui regardent le boss à la fin du cast. Donc très simple, vous vous retournez quand vous voyez que le sort part, et vous n'aurez aucun souci. En dehors de ça, la phase 3 est identique à la phase 2, et vous l'aurez compris, il n'y a quasiment aucun déplacement en dehors des corruptions à placer, loin du raid. Une des différences par contre, c'est que vous ne pourrez pas supprimer vos stacks de Sunny, donc vous allez prendre de plus en plus de dégâts au fur et à mesure de la phase. Au final, la phase 1 peut sembler un peu compliquée, alors que les deux autres phases sont vraiment très statiques, mais c'est vraiment vos commandos en haut avec les orbes qui vont déterminer si votre combat est fluide, efficace ou si c'est un bordel infernal. Soyez sûr que les joueurs que vous envoyez en haut gèrent ça correctement, bossent leur affaire et font ça à la perfection, et n'hésitez pas à leur envoyer un healer en soutien pendant la phase 2 juste avant qu'ils partent, parce qu'ils vont prendre des dots à cause de Sunny et des effets de la phase 2, donc ils vont avoir besoin d'un petit peu de soutien. En dehors de ça, une fois que vous avez compris comment le boss marche de ce côté-là, c'est vraiment pas si terrible. Je vous souhaite bon courage pour la fin du raid, pour ceux qui progressent encore en NM, n'hésitez pas si vous avez des questions, et amusez-vous bien !